Et bien salut tout le monde c'est Lucky Game, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que tout se passe bien Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'épisode numéro 7 je crois bien de Road to Glory On s'était laissé dans l'épisode précédent les gars avec une petite victoire de l'AS Saint-Etienne D'ailleurs j'avais pu voir que ça vous avait pas trop plu que je prenne l'ASSE Du coup ce qui m'a fait très plaisir c'est que bon bah un mal pour un bien vous avez disliké ma vidéo Mais certains ont compris que justement si Saint-Etienne était arrivé à cette position là c'est qu'il fallait liker les commentaires Et justement vous l'avez fait, vous avez liké les commentaires dans la vidéo Ce qui fait qu'aujourd'hui la série prend du sens et que c'est vraiment la série choisie par les abonnés Enfin l'équipe plutôt, choisie par les abonnés d'un épisode à un autre qui est choisi et qui est tiré Ce qui n'était pas le cas auparavant où c'était moi qui devais choisir parmi des commentaires qui n'avaient pas de like Là il y a un classement, d'ailleurs en parlant de ce classement il y a plusieurs équipes qui ont été likées Et justement j'ai fait en fonction d'eux Malheureusement les amis je vais vous montrer, il s'est passé un truc C'est à dire que j'ai déjà tourné deux épisodes et il s'est passé une couille C'est à dire que j'ai perdu les deux épisodes, je ne pourrais pas vous les proposer On avait un premier épisode avec les Spurs où j'avais perdu deux buts à un face à Borussia Dortmund Je menais un but à zéro et je me suis fait remonter deux buts à un en fin de match Et ensuite une victoire large, huit buts à deux face à l'ES Monaco alors que j'avais pris le Milan AC Donc ces deux commentaires je crois avaient un peu plus de trois pouces verts Et aujourd'hui les amis on va continuer la série Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non vous voulez que je rejoue avec ces équipes Vu que je ne vous les ai pas proposées, au moins je le serai Pour deux futures vidéos En attendant je disais que oui on va choisir une équipe qui m'a été proposée Et qui a trois pouces verts je crois pour l'instant Et c'est bien entendu une équipe qui joue en France Qui a fait un très 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 beau parcours malgré son club Et malgré, enfin plutôt malgré, enfin son club rien à voir Mais malgré son effectif en Ligue Europa Vous voyez tous de qui je s'agis, enfin de qui il s'agit plutôt De qui je veux parler On parle bien entendu de l'en avant Guingamp Donc on va jouer avec les maillots Comme ceci, oula j'ai du mal à parler des amis Et voilà, alors on va commencer déjà avec un peu, enfin on va regarder un petit peu tout ça Déjà je suis assez étonné qu'il y a des flèches rouges Et qu'il n'y ait aucune flèche verte malgré le parcours qu'ils ont fait Beauvue, on va le mettre Je crois pas que Beauvue soit buteur Buteur, milieu gauche, milieu droit Mandonne, je crois qu'il est assez rapide Ouais On va partir sur du Beauvue à la place de Coco là-bas Tac Pied, milieu droit J'y reste Je crois que J'y reste un peu lent Ouais voilà Et pied, est-ce qu'il est plus rapide Du coup on va faire comme ça Tac Tac, je fais un peu n'importe quoi là Voilà en tout cas c'est fait Je vais mettre Marvou à la place Ok, Diallo Je vais le laisser 100 carrés, 74 Sorbon qui rêvera Ok, L'os L'évêque L'évêque je ne l'ai trouvé pas si mauvais que ça Honnêtement il a l'air assez intéressant Il lui faudra que je teste son carrière un jour Alors attendez que je revienne s'il n'y a pas des noms qui me parlent Il y a tabaré 25 ans Endurance, Force, Vista Il fait 1m90 On va le prendre A la place de Diallo Je vais peut-être une grosse connerie Il y a pour les fans de l'an avant Guingamp Ah il fait 1m90 aussi Ah ouais Ouais mais je ne sais pas Là honnêtement les amis Je vais me fier à la note générale du coup Je ferai d'être une gourde Pour choisir Diallo Enfin d'avoir choisi plutôt Yatabaré Plutôt que Diallo Après c'est vrai que Diallo aussi Il y a des flèches rouges là Ça veut dire qu'il n'est pas en bonne forme Donc voilà Je mets toutes les chances de mon côté On va y aller En espérant bien entendu la victoire On va essayer de trouver quelqu'un On est en division 7 les gars Il nous reste 8 matchs On va se lancer Donc voilà l'an avant Guingamp Qui s'est fait éliminer par Dynamo de Kiev je crois Je confonds toujours Dynamo de Moscou Et Dynamo de Kiev Je ne sais pas si vous aussi ça vous le fait Mais moi je confonds toujours Mais là c'était bien Kiev Avec l'ancien Montpellier Je crois c'était Balanda Ou Belanda Je ne sais plus Qui s'était pris en rouge lui aussi Je crois il y a eu pas mal de rouge Au match allé Oula très belle frappe Si ça commence comme ça Ça me va aussi Son carré Oula Elle est un petit peu dévisée celle-ci Et on joue donc A l'extérieur Face à l'Elas Verona Donc c'est une équipe Qui est respectable Je ne joue pas avec Mais c'est vrai qu'en mode carrière A mon avis ça peut être assez intéressant Ça peut être du challenge Si vous voulez chercher un challenge de Serie A On va jouer en passe On va commencer tranquille Marvaux qui va rejouer Sur pied Pied qui bat Qui le bouffe de vitesse Le centre peut-être C'est malheureusement mal fait Et ça revient dans les pieds de Fernandinho Oh le petit Fernandinho Il a l'air assez rapide Assez vif Ça peut être assez intéressant Il va peut-être me lâcher même carrément tout droit Mais non On avait un bon défenseur Qui était sur le chemin On a eu de la chance là Parce que le petit Fernandinho Qui commençait à se barrer Je ne le connais pas Allez on va jouer Avec Beauvue Beauvue qui est un peu l'homme en forme De cette équipe J'ai l'impression que c'est même lui Qui permet à Aller en avant Guingamp Merde putain J'ai voulu s'en faire un centre à rater Mais c'est un peu l'homme en forme Celui qui porte l'équipe En ce moment Je sais qu'il est déjà Je ne voudrais pas dire de conneries Honnêtement je ne connais pas les stats Mais je sais qu'il a plus de 10 buts Avec son équipe Toutes compétitions confondues Peut-être 15 même Sans mentir Donc c'est vrai qu'il fait Une excellente saison En ce moment Et je crois qu'il a marqué Un putain de coup front D'ailleurs En coupe En coupe de la ligue Je crois bien C'était face A une équipe Qui ne joue pas en ligue 1 Ni en ligue 2 Je crois bien Moi je me trompe les gars C'est vrai que je n'ai pas suivi de match En tout cas c'est vrai Qu'il avait fait un excellent Qu'il a kiffé Une excellente saison pour l'instant Allez On va y aller Allez En parlant du loup Tac Beauvue Peut-être intéressant A recruter En mode carrière Dites moi si vous l'avez recruté Les gars Si vous avez déjà joué avec lui Alors si vous aussi Vous faites une carrière Avec Une carrière manager Avec l'en avant-gagrant Dites moi ce que vous en pensez De ce Claudio Beauvue Ça pourrait être intéressant Par exemple Pour ma carrière manager Avec Le fameux Oulala Ce coup franc Je me suis entraîné Au coup franc Les amis dans l'arène Avec Enfin non Plutôt dans les mini-jeux Vous savez C'est vrai que c'est un truc Que je laissais de côté Puis un jour J'avais pas la connexion Pour aller en ligne Ah oui Ça c'est beau ça Tac Et non mon pote Baiser Il me loupe ça Moi je l'avais mis dans le vent Et tout J'avais tout baisé Mais non Dommage Honnêtement dommage Ça se termine ainsi Il aurait quand même pu la cadrer Mais j'ai un peu trop appuyé Sur La force De frappe Oula Très beau tac En tout cas Là ce qu'il m'a fait Il m'a bien stoppé Peut-être Roi Nito Pour la contre-attaque Il a vu Le départ Sur la droite Bon vu qu'il dégage Ok Bon Là il nous a bien fait reculer On va jouer sur l'autre aile Là-bas Merde c'était pas ça Ah putain la chance qu'on a Généralement Ça Ça fait mal Oh là là Oh elle est belle Elle est belle cette tête Je m'y attendais pas Je pensais qu'il allait l'étirer Mais que ça allait être contré par le gardien Enfin arrêté plutôt par le gardien Et non c'est Marvo qui saisit cette chance Et qui parvient à placer cette tête lobante J'ai l'impression Regardez-moi ça On va regarder un peu le ralenti Ah ouais le gardien qui foire complètement sa sortie Et Marvo qui en profite Du coup Très 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 belle Enfin Il a pris Il a tenté sa chance Et ça fait plaisir En tout cas merci Marvo Et aussi très bon Très belle Enfin très belle passe en profondeur De Je ne sais plus qui De pied je crois Je ne voudrais pas dire de conneries Hop là toi Je te baise Allez Tac Voilà Bon vu C'est ça que je veux voir Est-ce qu'on pourrait pas clore le match tout de suite Non J'ai fait de la kick Il fallait que je fasse un centre trop fort Et c'est la contre-attaque avec Greco J'ai vu qu'il y avait Fernand Gigno Qui était assez rapide Voilà du coup J'ai pris mon autre défenseur Il va essayer de repiquer dans l'axe Non Il joue à deux Lazaros Qui tire à côté On a eu de la chance là On a eu de la chance les gars Il va pas falloir Trop se reposer sur nos Lauriers là Parce que Déjà ça commence à devenir un peu plus intéressant de son côté Oula Allez Récupération De la part des italiens L'évêque Avec Yattabaré Vous pouvez voir que j'ai mis les noms Au dessus Je ne sais pas si ça y était aussi dans l'autre épisode avec Saint-Etienne En tout cas ça fait la diff Allez Alors lui je vais le baiser En repiquant dans l'axe Voilà Oh là là Contré au dernier moment par le défenseur J'ai voulu assurer la victoire Enfin Plutôt le but Mais Voilà J'en étais sûr Ah putain il m'a baisé Il tape le poteau On a de la chance Il évolue bien en contre-attaque Il évolue très bien en contre-attaque Ça risque d'être problématique Ça risque d'être problématique pour la suite Des événements Allez non C'était pas sur Mandan que je voulais jouer Mais on va quand même Non Grosse frappe de pied Peut-être pénalty Non Ça obtiendra Enfin on va obtenir un corner mais pas le pénalty Même pas On n'aura rien du tout obtenu C'est dommage On aurait peut-être pu avoir un petit péno J'ai vraiment voulu jouer le 130 en retrait A l'arrière Ah ouais d'accord Non c'est bon il y a hors-jeu J'ai eu peur Je voyais qu'il y avait deux attaques en devant Je l'ai fait Oula Allez On va jouer On va leur donner la balle Et on va peut-être manger un but J'ai fait une grosse connerie là Allez pénalty Non même pas Oula Et c'est peut-être la contre-attaque là Avec Atabaré Qui amorce Cette contre-attaque Avec pied Pied Qui parvient à passer le latéral Il n'y a personne au second poteau Mais c'est Atabaré au premier Pied qui rejoue Sur Marvaux Marvaux qui va écarter La grosse frappe de son carré Oh la 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 C'était dommage Et là ça repart Du côté des Italiens Mais c'est bien capté par Cabrat Cabrat pour Marvaux Marvaux pour Atabaré Qui revoit Pied Sur l'aile droite Pied Qui va enchaîner D'un centre extérieur du pied Pour Marvaux Mais ça ne donne rien Ça va vite les gars Je ne vais pas la parler Allez On essaye de détruire Les contre-attaques Des Italiens Qui peuvent être Très 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 dangereuses Il y a Atabaré Encore une nouvelle fois Le crochet qui passe Il y a Atabaré Le centre raté Enfin plutôt la passe Et c'est pour Juanito Fernandinho Qui essaye De tenter l'appel Il va rejouer dans l'axe Avec Greco Greco Peut être la sortie du gardien Mais c'est le but De Marquez Ah là j'ai fait une erreur défensif Grosse comme une maison Même moi je l'ai vu En tout cas Marquez Qui permet à son équipe De revenir A la 45ème minute de jeu Juste avant la mi-temps Un but partout C'est dommage C'est dommage là Franchement On aurait pu gérer le match Mais on n'a pas été chanceux Puis là j'ai fait une grosse erreur Avec l'évêque J'aurais dû être plus présent Au marquage Il a fait Il a profité Il a eu raison Il a Atabaré Allez on va essayer De réagir tout de suite Mais c'est la mi-temps C'est sifflé Par l'arbitre Donc je domine largement J'ai été un peu plus dangereux Tous mes tirs Sont à peu près dans la surface Sauf un vraiment éloigné Ouais voilà Ils sont tous cadrés Sauf eux Enfin ça d'ailleurs C'est un truc qui m'intéresse Je ne comprends pas pourquoi Les tirs Enfin quand on a un but C'est que forcément Le tir a été cadré Donc je ne comprends pas Pourquoi Il y a ce bug Qui fait que Justement Dans le tableau Ça ne t'affiche pas Oh putain La boulette La boulette Du défenseur Malheureusement Ça ne donnera rien Allez Il va essayer de repiquer dans l'axe Il va rejouer sur Fernandinho Fernandinho Le bon tacle De Kerbrat Allez c'est San Carré Qui amorce La contre-attaque Malheureusement Lazaro C'était présent Aussi Allez Ça va jouer long C'est capté pour le centre Qu'est-ce qu'il se passe Le gardien Le gardien ne s'est pas jeté Alors franchement Le gardien pour l'instant Me fait un match Assez bidon Je le vois depuis tout à l'heure Il n'est pas On dirait qu'il n'est pas dedans San Carré On dirait qu'il est encore endormi Qu'il vient de se lever Oh là là Qu'est-ce qu'il est dangereux Oh là 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 Qu'est-ce qu'il est dangereux Sur ces balles en profondeur Oh ça va Ça risque d'être compliqué Si on joue comme ça Tout le long du match Il va falloir se ressaisir Oh là Allez Yatare Yatabaré plutôt Pierre On va jouer sur Claudio Beauvue là-bas Et oui C'est bien joué Le lob Oh Oh là là Le manque de respect De Beauvue Claudio je crois bien Ouais c'est Claudio Beauvue Je crois bien Ouais je vais pas me dire de conneries Mais je crois que c'est Claudio En tout cas voilà Magnifique lob Je pensais pas qu'il allait rentrer Honnêtement Je pensais qu'il allait être capté par les gens En tout cas le lob magnifique De Claudio Beauvue L'arrogance Qui permet Voilà Oh mon dieu Qu'est-ce qu'il est beau Et j'en marque très peu des lobs Honnêtement dans ce fage J'ai vraiment du même marqué des lobs Ça s'apparente pas Au lob du prof Mais Ça ressemble Ça ressemble Un petit peu plus proche Ça aurait pu Et vous pouvez voir le défenseur Qui est prêt à se manger le poteau Pour sauver ce ballon Mais ça ne donnera rien En tout cas On reprend l'avantage Et ça Ça fait plaisir En tout cas Claudio Beauvue Qui me fait une très 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 grosse Appréciation Là Enfin je sais pas si ça se dit réellement Peut-être le tout droit Et c'est Un 6 mètres J'ai cru que ça allait être contré Mais non ça va On va jouer sur pied là-bas On va changer un petit peu Enfin non plutôt sur le défenseur central Qui fait de la merde Ouh là 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 On va jouer court On va jouer court honnêtement Là on a tenté un risque Inutile On va jouer de l'autre côté Voilà Tranquille Tranquille Rejoue là-bas On va jouer sur Claudio Ah merde J'ai fait de la kick Voilà Lui là-bas Il est solo Pied Allez Mandane Marvo plutôt Excuse-moi Ouh là 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 Mais il joue en ultra-offensif Qu'est-ce qu'il se passe Il y a tout le monde en attaque Oh Et c'est sauvé au dernier moment Par le défenseur C'est le moment d'attaquer Oh là là Mais je fais vraiment n'importe quoi Je suis en panique Je suis en panique les gars Entre parenthèses Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi paniquer non plus Mais C'est vrai que là Le fait qu'ils soient tous en attaque Je ne sais pas ce qu'il se passe Il a le temps de s'entrer Il a l'occasion Ouh là 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 Nico Lopez Vous savez quoi On va faire un petit changement Pour calmer le jeu On va faire le petit changement Bon allez j'ai le ballon là Merci On va faire le changement Pour calmer le jeu Alors qui est-ce qu'on va faire entrer Il a bien une tête de mec rapide lui J'ai bien besoin d'un gars comme ça A la place de pied Douniama on va faire entrer les amis Matisse Ouais non ça c'est beaucoup trop long Je le mettrai à Okazu Parce que ça commence vraiment à devenir compliqué Mais oulalala Ça commence à devenir intéressant ce match Allez c'est pour lui là-bas Y'a Tabaré On va rejouer là-bas Au centre Putain c'est grave ça C'est grave cette passe Merde Merde il est tout seul là-bas Il est tout seul Et oui l'évêque Encore le bon retour Le bon retour de l'évêque Ça fait plaisir Bon allez Cours Lance pour Beauvue là-bas Beauvue est passé A passé la ligne défensive Putain Aïe 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 Mince Y'a Tabaré Qui rejoue Aïe 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 Beauvue qui se bat Le tir Ohlalala C'est compliqué les amis C'est très compliqué Ça joue haut pour les gangampés Je crois que ça se dit comme ça Mais je suis pas sûr Ah il a voulu passer Il a voulu faire le gourmand Marvaux Marvaux Qui sait toujours pas quoi faire de son ballon Jacobson Putain qui fait de la kick Et c'est la contre-attaque qui s'amorce Oh il va falloir gérer la contre-attaque là par contre Ohlala mais il a tous les ballons en profondeur C'est affolant ça Putain Ohlala le poteau Non Putain j'appuie sur rond pour qu'il dégage la balle Et l'autre il fait un tac ce con là Vas-y je te sors direct toi Tu m'as saoulé Oh non Putain C'est grave ça Il va réussir à arracher le nul le gars Il va réussir à arracher le nul Il va falloir un grand gardien Putain Ça me saoule les actions comme ça T'appuies sur rond pour qu'il dégage la balle Le mec il fait un tac là de la place Et c'est Fernandinho C'est Fernandinho qui va s'élancer Où va-t-il tirer Oui Non Qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait ce con Oh putain le con Il a arrêté le ballon Allez ça contre-attaque qui ça C'est-ce qu'il s'amorce Et allez mais Andane Qu'est-ce que tu fais Récupère la balle On n'a pas le temps de jouer au con là Regarde Il est hors jeu Ohlala Les gars j'en peux plus Oh c'est un match de fous furieux Allez on va tous se mettre en En ultra def Allez tac Allez Mandane Mais pars en profondeur Tu fais rien depuis le début du match C'est grave Qu'est-ce que Comment ça se fait qu'il Bien joué l'évêque Il se bat Oh l'évêque il est bon Beauvue et l'évêque Ah oui Beauvue il est passé Tu pousses la balle Encore mon pote Eh ouais mon pote Tu me laisses passer Tu me laisses passer Claudio Honnêtement les gars En mode carrière Il y a quelque chose A faire avec cette équipe Ohlalala Un corner à la 85ème minute de jeu Les amis Vous savez ce que ça veut dire Vous savez ce que ça veut dire Vous savez ce qui peut se passer Oh mon dieu Et c'est à nouveau un corner Encore une fois Ohlalala J'ai peur les amis Il faut pas qu'on se fasse égaliser Comme ça On peut pas se faire égaliser Comme ça Et la sortie du gardien Peut-être la grosse frappe Oh mon dieu Non c'est horrible C'est horrible C'est horrible de se prendre un but Comme ça Et merde Voilà on a craqué On a craqué au dernier moment Trois minutes de la fin du jeu Ça fout la haine Ça fout la haine On va compter Donc sur une attaque Plus qu'offensive Pour ces Trois dernières minutes de jeu Marvaux Marvaux pour Yatabaré Yatabaré dans la profondeur On a vu Claudio Beauvue là-bas Allez s'il te plaît Claudio Rattrape-moi cette balle Putain Elle était trop longue C'est chier Allez allez les gars On peut le faire Qu'est-ce qu'il fait lui Il est fou Imaginez j'arrivais à tacler son goal Ça aurait été parfait Ah mais par contre Ouais il est vraiment à la ramasse Le blond en défense Et ouais mais voilà C'est facile Mais l'os est là Tu balances devant mon pote Pour Mandane Beauvue Qui tente le grand pont Qui ne passe pas On obtient la touche Vite 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 Allez les gars Ça joue vite là Allez Marvaux pour Chancaré Mais il y a faute là Monsieur l'arbitre Mettez-moi un carton rouge Il me casse les couilles Il arrête le jeu Oh je suis en mode rageux Les gars là Ça me va pas Beauvue pour le coup franc Les amis C'est peut-être Le coup franc Qu'il aura fait exactement Bon Pas du tout au même endroit Mais il y a moyen Il y a un moyen Les amis Je le sens Oh non C'est à côté J'ai fait de la merde Pourquoi j'ai fait ça En tout cas les amis Match nul Je suis dégoûté Je suis dégoûté Honnêtement Il y avait largement Moyen que ça passe Oh putain J'ai la haine J'ai tellement la haine Mais en même temps C'est vrai qu'il a eu Des occasions Tellement Bah voilà On s'est fait baiser Tout simplement Ah ça fait chier Ah ça fait chier Quand même Ah ça me fout la haine Ah ça me fout la haine Quand même Merde Bon bah en tout cas Il aura fait une meilleure Fin de match Que moi 22 tacles Moi j'en ai fait que 4 C'est quand même un dingue Une blessure Deux hors jeu Deux corners Ouais bon Bah voilà Qu'est-ce que je voulais Que je vous dise On s'est fait baiser A la fin de match 88ème Tant pis Allez On quitte Et en tout cas Bah voilà les amis Je vais vous laisser Moi j'espère que cet épisode Vous aura plu Dites moi vite Enfin dites moi dans les commentaires L'équipe que vous voulez voir Si l'équipe vous plaît Dans les commentaires Vous n'hésitez pas A lâcher un like Sur celle qui vous plaît Et ensuite Je prendrai celle-ci Pour les vidéos suivantes Voilà les amis Donc n'hésitez pas aussi Je le répète A me dire dans les commentaires Si vous voulez revoir Par exemple Un match avec les Spurs Et avec Le Milan AC Comme ça Je saurais si je fais des matchs Avec eux dans le futur Ou pas Voilà les amis C'était tout J'espère que les prochains matchs Seront meilleurs En tout cas Une très belle équipe De l'en avant Guingamp Avec du Beauvue Et de l'évêque Qui sont vraiment Assez intéressants Ainsi que le gardien aussi Qui m'a arrêté un pénalty Et voilà En tout cas voilà les amis Portez-vous bien C'est l'essentiel On se dit plus tôt A bientôt Prenez soin de vous C'était Vicky Games Ciao